La réforme des régimes spéciaux de retraite, c'est le dossier lourd de la rentrée. Le président l'a dit à la télévision, tout le monde va devoir cotiser 40 ans. Tout le monde, ah pas si sûr, car nos chers élus, eux aussi, ont un régime de retraite très spécial, c'est le dossier d'Aipol. On est allé voir Sauvegarde Retraite, une association qui milite pour la réforme et l'égalité des citoyens face à la retraite. Bon alors, Marie-Laure, expliquez-nous l'origine de retraite des élus. Il est vraiment si spécial ? Jacques Chirac, en tant que président de la République, ancien président de la République, il touche une retraite de 5 250 euros. Il a droit également à une retraite de député de 5 031 euros. Magistral à Cour des comptes, cela lui donne droit à une retraite de 3 500 euros, toujours par mois. Conseiller général et maire de Paris, ce qui lui permet de lui faire octroyer une retraite de 5 000 euros par mois. On arrive à un chiffre de 18 800 euros. Et en plus, en tant que président de la République, il est membre de droit du Conseil constitutionnel, ce qui lui donne droit à 12 000 euros en plus. On arrive donc à 30 800 euros par mois. Ce qui est choquant, c'est l'empilement de toutes les retraites. Parce que ce ne sont que des régimes spéciaux. On est en train de dire que les régimes spéciaux, il faut les réformer. Et là, non seulement, ils ne sont pas réformés, mais ils sont empilés. Bon, alors pour tous, ce sera 40 ans, mais un député, il doit travailler combien d'années pour toucher sa retraite, hein ? En ce qui concerne la députation, les députés ont cela d'extraordinaire, c'est qu'ils font un mandat de 5 ans, un seul, et ils ont droit, à partir de l'âge de 60 ans, à une retraite mensuelle de 1548 euros par mois. Donc c'est quand même incroyablement énorme par rapport au montant cotisé, sachant que cette retraite de 1548 euros par mois, ça représente la retraite moyenne de quelqu'un du privé qui aura travaillé 40 ans. 1500 euros pour 5 ans, 3000 euros pour 10 ans, etc., etc. 4500 pour 15 ans, donc là, il a été député longtemps. Ils ont un rapport de 1 pour 6, c'est-à-dire qu'ils gagnent, ils empochent 6 fois la mise une fois qu'ils sont à la retraite par rapport au montant des cotisations versées. Pour aller plus loin, on a eu envie de se lancer dans le calcul de la future retraite de notre Premier Ministre et également de notre Président. Du côté de M. Sarkozy, ça donnerait environ ça. 4000 euros comme ancien député, 5250 comme ancien président, 2000 euros au bas mot en tant qu'élu local, et maire de Neuilly pendant 20 ans quand même. Et si on ajoute les 12 000 euros du Conseil constitutionnel, ça donnerait environ 23 250 euros. Belle retraite, hein ? Et pour le Premier Ministre, c'est pas mal non plus. Ça donne 5 973,33 euros comme ancien député, avec 22 ans à l'Assemblée, François Touche, le max, plus un minimum estimé de 2000 euros comme ancien élu local, maire pendant 18 ans, président de Conseil général et régional. Au total, une retraite estimée à près de 8 000 euros. Et même en brut, c'est pas mal, hein ? Voilà, à vos calculettes pour affiner ces estimations. Nous, on ouvre le débat, régime des retraites, cumul des mandats, ne serait-il pas temps de lancer la grande réforme du statut des élus ? Pour participer, rendez-vous sur iPod.fr.